Bonjour tout le monde, je m'appelle Cynthia Duluth, j'ai 20 ans et je viens de Montréal au Canada. Donc moi je suis maquilleuse professionnelle, plus dans le milieu de la photographie, un petit peu du cinéma aussi, mais je fais vraiment de tout. Donc je fais aussi du body painting, du maquillage d'enfant, du maquillage pour le théâtre, je fais pas mal de tout. Puis j'ai aussi une chaîne sur YouTube qui s'en vient pas mal connue en français si vous voulez aller voir, ça s'appelle Maquillage Cynthia. Il y a aussi mon blog qui s'appelle maquillagescintia.com. Ça fait un an et demi que je fais des vidéos sur YouTube, puis j'aime beaucoup s'en faire, donc je suis contente de venir à FabatTV pour montrer encore plus de mon savoir-faire. Donc ma chaîne YouTube, ça fait à peu près un an et demi que je l'ai, j'ai commencé ça en janvier 2011. J'ai commencé parce que moi-même je regardais d'autres vidéos d'autres filles, sauf que moi je me suis dit peut-être que ça serait bon que je partage mes trucs aussi, parce que j'en accumule depuis que je suis jeune, j'ai des livres avec plein de conseils beauté. Puis aussi parce que je suis maquilleuse, c'est pas toutes les filles qui font des vidéos sur YouTube qui sont forcément maquilleuses. Donc d'avoir la vie d'une professionnelle, je trouvais ça intéressant. Puis ça va très très bien, j'ai pas abandonné jusqu'au début, j'ai toujours mis un vidéo par semaine, puis ça a commencé à grossir, grossir. Puis après ça, c'est juste du bouche à oreille, puis plus vous avez de vues, plus vous avez de gens qui s'abonnent à votre chaîne, bien, ça grossit, ça grossit. Donc là, c'est vraiment un beau projet. Je suis rendue troisième mondialement pour les vidéos en français dans le domaine de la beauté. Je suis troisième et au Canada, je suis première. Donc je suis vraiment contente, ça va bien, c'est un beau projet. Puis voilà. L'inspiration est pas mal partout quand vous êtes maquilleur. Je trouve qu'on peut en avoir facilement justement sur Internet, qui est rendu tellement une bonne source d'apprentissage, donc YouTube forcément, mais aussi dans les magazines. Les magazines de mode, c'est très bon d'en regarder pour avoir beaucoup d'idées, puis de savoir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est à la mode en ce moment. Sinon, il y a le cinéma aussi. Le cinéma peut être très inspirant si vous êtes maquilleur. Que vous soyez un maquilleur à votre compte, ou même si vous avez envie de partir votre propre chaîne sur YouTube, ce que ça vous prend, c'est vraiment de la persévérance. Il faut pas abandonner, parce que le maquillage, ça peut être très très long avant de percer là-dedans. Il faut vraiment faire votre nom, puis pour ça, on a besoin de temps, puis des contacts. Donc, si vous voulez faire une chaîne sur YouTube, assurez-vous d'avoir un équipement assez professionnel, un bon éclairage, une bonne caméra HD, comme ça, on va voir beaucoup le détail de ce que vous faites. Donc ça, c'est mes petits trucs si vous voulez faire une chaîne sur YouTube. Si vous voulez travailler comme maquilleur à votre compte, bien dans ce cas-là, il faudrait vraiment avoir des contacts dans le milieu. Mais c'est pas grave si vous en avez pas en partant, il faut juste les créer, donner des nouvelles, rappeler les personnes, montrer que vous êtes intéressés à travailler avec eux, former des petites équipes, puis après ça, ça va venir naturellement si vous avez le talent qu'il faut. C'est sûr que mon but, ça serait vraiment de gagner ma vie juste comme maquilleuse, sans avoir à trouver un autre job pour complémenter. J'aimerais beaucoup travailler en photo, parce que c'est un milieu qui m'intéresse énormément. Peut-être à la fin de ma carrière, plus la télé aussi, parce que c'est une job qui est stable. Mais sinon, pour l'instant, c'est vraiment la photo qui me passionne, puis le maquillage d'enfant que j'adore énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada